Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre aux questions que vous me posez d'habitude concernant les cultures rentables en Afrique. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo afin que je puisse vous partager mon avis aussi concernant cette question. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique car je reste persuadé que c'est un entrepreneur en investissant qu'on pourra développer notre continent. En investissant massivement sur le plan économique que le continent va se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits terrois africains, je valorise les économies et la culture africaine. Nous n'avons pas honte de partager notre culture et nos mènes au restant de notre communauté. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est enfin de retracer mon parcours entrepreneurial. Car il y a 7 ans, je me suis déjà embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneur dans le domaine agricole. Avec pour mission de produits terrois que le célèbre poivre de Mungo, comme nous l'appelons appelés poivre de Pindja, qui a reçu son label d'éducation de l'Afrique protégée en 2013. Sur lequel nous sommes présentement encore en voie d'expansion. Nous sommes sur 5 états en voie de production. Nous sommes lancés sur la culture du palmier à huile, où nous sommes sur 15 états en production. Nous sommes lancés sur la culture du Ressinendon et de Loti, comme nous l'avons appelé Bita Kula, ou soit Tariqor, comme nous l'avons appelé Api ou soit Njansan. Nous sommes lancés sur la Kula, ou la Gassinia Kula, comme nous l'avons appelé Petite Kula, ou soit Bita Kula. Nous sommes lancés sur la Kula Kulnata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché virtuel et sur le marché physique. Donc, le but aussi de ma chaîne et des sites, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est de promouvoir tel écone de nos produits terroirs. Car j'ai constaté, tout comme vous, que nos produits terroirs manquaient de visibilité. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. À mon petit niveau aussi, de valoriser nos produits terroirs. C'est à nous de valoriser nos produits terroirs, de les mettre en lumière, afin que les autres communautés aussi, Tariqor, puissent bénéficier, Tariqor, puissent aussi, Tariqor, consommer nos produits. Si je suis sorti aussi de mon ennemi, c'est parce que, voilà, j'ai constaté, il y a cinq mois, six mois aujourd'hui, que l'entrepreneur avait le vent en poupe sur les différentes plateformes, mais que ça manquait un peu de visibilité. C'est pour ça que je viens aussi comme ça, modestement, apporter mon soutien déjà aux acteurs traditionnels qui sont là. Et de vous dire aussi qu'entreprendre en Afrique, c'est possible. Je dis, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Réussir en Afrique, c'est possible, ce n'est pas facile, c'est possible. Entreprendre dans le domaine agricole, c'est possible. Ce n'est pas facile, je dis, c'est possible. Moi, j'ai répondu à cet appel-là, il y a sept ans aujourd'hui, en allant aussi, en disant que c'est à nous, fils et filles d'Afrique, d'apporter notre contribution au développement de l'Afrique. C'est pour cela que je suis allé répondre à l'appel. L'appel était, et je me suis dit, quel est l'impact que je pourrais avoir ? Quelle est la contribution que je pourrais apporter ? Quelle est la contribution concrète que je pourrais apporter ? Voilà. C'est ce que c'est sur le plan de Chateaïque nationale. C'est tout naturellement. Après réflexion, je suis allé choisir le domaine agricole. Parce que pour moi, l'agriculture, c'est un levier puissant, c'est un levier pourvoyé d'emploi, c'est un levier comme ça qui apporte des devises, et c'est un levier qui lutte drastiquement contre le chômage. Parce que l'Afrique reste encore à 80% rurale. Donc, si nous voulons impacter sur le plan social et sur le plan économique, c'est en allant investir dans un réel pays. Donc, c'est pour cela que je me suis lancé dans le domaine agricole. Et dans le domaine agricole, j'ai choisi la spéculation huile de panne. Pourquoi ? Parce que je voulais aussi aller répondre à un besoin concret qui est là, où chaque année, le Cameroun, tout comme l'Afrique, et je parle du Cameroun aussi, que je maîtrise bien, le Cameroun souffre chaque année de 250,5 tonnes d'huile de palme. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans la culture du palme, en fait aussi d'aller apporter mon best-contribution. Je me suis lancé dans la culture du poivre, vous avez entendu le poivre. Non sans difficulté, je vous ai dit, le poivre, c'est une épice hyper rentable, où au Cameroun, nous sommes 26 millions, nous n'avons que 400 producteurs de poivre. Et le Cameroun, je vous ai dit, a reçu son label indication de l'agrément protégé en 2013. C'est à nous de valoriser cette culture-là. C'est une culture qui est capricieuse, c'est une culture qui est difficile à mettre en place, parce que ça demande un suivi, ça demande aussi des moyens, parce qu'un État, il faut un minimum de 6 millions, pour la première année, pour un État. Donc, ça demande que tu sois bien formé, ça demande que tu sois bien entouré des experts. Mais une fois que ça entre en pollution, le kilo aussi, aujourd'hui, que le poivre de Pénja, c'est au Cameroun, c'est entre 6 000 francs et 20 000 francs. En Europe, c'est aussi entre 75 euros et 400 euros. Donc, vous voyez où est-ce qu'il faut être. Donc, c'est pour ça que je vous invite aussi, à vous intéresser, sur ma chaîne, si c'est la première fois que tu m'en vois, et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, à valider la cloche, afin de ne pas manquer les prochaines notifications. Si tu l'as déjà fait, je te dis merci. C'est pour ça que je vous invite aussi, à venir massivement répondre à l'appel. Je vous ai dit ici que je ne suis pas exclusivement dans le domaine agricole, et je ne brille de personne. Mais je dis que c'est à chacun de nous de venir comme ça, avec son expertise, mettre la main dans la pâte, apporter sa contribution pour l'évolution du pays, de notre continent. Donc, je me suis aussi lancé dans des cultures, des cultures du tiroir. Je dis que c'est à nous de valoriser notre tiroir, c'est à nous d'amener aussi les Occidentaux à consommer nos produits de tiroir. Si nous ne sommes pas fiés de nos produits, les Occidentaux ne vont pas s'intéresser. C'est à nous d'être fiés de nos tiroirs, promouvant nos tiroirs. C'est à ça que c'est ma chaîne. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les cultes les plus rentables en Afrique. J'ai toujours la question, on me pose toujours, mais Thierry, j'ai un État. Quelle est la spéculation que tu peux me conseiller que de lancer sur un État ? À Thierry, j'ai un peu d'argent. Quelle spéculation tu peux me conseiller de produire ? Donc, je vais commencer déjà à dire, en Afrique, comme je disais en préambule, c'est pour ça que j'ai fait exprès de dire que l'Afrique, en préambule, que tout est à faire en Afrique. il n'y a pas une spéculation qui est au-dessus de l'autre. Et comme j'écoute, tu m'as dit que le business, c'est la stratégie. Une culture qui performe dans un pays, la même culture ne va pas performer que dans un autre pays. Je prends un exemple. Les cultures sont faites selon les zones agroécologiques. Donc, le poivre ne va pas pousser, par exemple, dans une zone sahélienne. Donc, tu vois que si je te dis, par exemple, moi, je fais dans le poivre au Cameroun, parce que c'est dans la zone tropicale, si je te dis, par exemple, que le poivre est rentable, toi qui es au Tchad, ou toi qui es dans le Sahel, ou Mali, tu ne pourras pas faire du poivre, tu aurais de la difficulté, parce que ta zone agroécologique ne permet pas de cultiver le poivre. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, comment est-ce que je pourrais te conseiller ? De regarder déjà ta zone agroécologique, parce qu'une fois que je t'ai dit, toutes les cultures sont rentables, je dis, toutes les cultures sont rentables en Afrique. Maintenant, tout dépendra de ta zone agroécologique, tout dépendra de ton marché, tout dépendra de ton expertise, tout dépendra de ta capacité, tu es à fournir le marché, à reprendre aux besoins du marché. Donc, ce que tu dois déjà d'abord regarder, c'est la demande du marché. Qu'est-ce qui est consommé dans ton environnement ? Ça peut déjà être sur le plan local, de ton village, de ton arrondissement, de ton département, et sur le plan, c'est-à-dire que la province, et même sur le plan national. Quelles sont les cultures qui sont demandées ? C'est d'abord le marché, c'est le marché qui t'impose la culture que tu dois produire. Tu regardes le marché, quelle est la culture qui est consommée ? Maintenant, la culture qui est consommée, même dans un même pays, au Kaboun, les cultures diffèrent aussi selon les zones agroécologiques. Maintenant, tu regardes maintenant ta zone agroécologique. Est-ce que la culture qui est publicitée par le marché peut produire, t'as dit, voilà, peut produire, ou peut se produire ce que tu veux dans ta zone agroécologique ? Est-ce que dans ton village, ta localité où tu es, est-ce qu'on peut, par exemple, cultiver, je ne sais pas, je prends une spéculation comme ça, le cacao, le manioc, le manioc, l'huile rustique, est-ce qu'on peut cultiver le poivre dans ta zone agroécologique, bien que le poivre soit rentable ? C'est là où tu regardes parce que c'est la zone, c'est le seul qui décide. Tu ne peux pas imposer à un seul une spéculation qui ne marche pas. Tu vas te casser les dents. Donc, c'est comme ça que tu regardes. Donc, si tu me demandes, je te dirais, toutes les cultures sont rentables. Maintenant, tout dépendra maintenant de la demande du marché et de ta zone agroécologique. Tu vois, c'est la zone agroécologique. Tu vois, les Européens ici sont friands du cacao, du chocolat. Mais l'Europe, c'est une zone tempérée. Je veux dire, le cacao, il ne peut pas pousser ici en Europe, il ne peut pas pousser en Occident. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ne se sont pas entêtés à vouloir faire les serres de cacao. C'est pour ça qu'ils se déportent, ils vont en Afrique faire les grosses plantations de cacao où ils nous utilisent à planter le cacao et eux, ils viennent récupérer les fèves. Voilà comment ils raisonnent. Les VEA ne peuvent pas pousser en Occident. Pourtant, c'est avec le lattes qu'on fabrique le caoutchouc, les pneus de voiture, vous roulez en Ferrari, vous roulez avec les grosses cacades. Mais c'est avec... Les pneus sont faits à base de l'EVA, de lattes. Ils savent qu'ils ne peuvent pas planter ici, mais ils vont faire des grandes plantations. En Afrique, parce que l'Afrique est la terre de pédilection de l'EVA, la zone agroécologique de l'EVA. C'est les tropiques ou soit en Afrique ou soit en Asie ou en Amérique du Sud. Donc, le problème, c'est la zone agroécologique. Et nous, on a cette chance en Afrique que tout est à faire. Tout est à faire. On a une population d'un milliard qu'il faut nourrir. On ne produit pas déjà assez. En 2050, on dit qu'on ne s'arrête avec deux milliards. Donc, tu vois que toutes les spéculations sont bankables, comme on dit. Maintenant, tout dépendra de comment toi, tu vas produire, de ta capacité à produire. Parce que, si je dis, par exemple, la culture du poivrier, c'est bien. Avec 500 pieds, tu peux déjà commencer. Tu es bien. Mais tu vois qu'avec 500 pieds, tu ne vas pas impacter une population de 26 millions. Donc, si tu veux maintenant impacter plus de personnes, il va falloir élargir les champs. Si tu vas faire, par exemple, dans le manioc, ce n'est pas avec deux états de manioc que tu vas impacter dans ton pays ou le continent, il faudra aller, tu vois, agrandir, aller 50, 100, 200 états. Donc, tout dépendra maintenant aussi de la superficie. Donc, si je pouvais, tu vois, répondre de façon sustenante, c'est que il n'y a pas une culture, tu vois, toutes les cultures sont rentables en Afrique et que tout dépend de ta zone agroécologique. Ce qui marche au Cameroun ne va pas marcher en Côte d'Ivoire, ne va pas marcher au Tja. Nous, nous avons par exemple des légumes. Nous, on dit légumes, les épinards. Je vois les Ivoiriens ne consomment pas assez de légumes. Pourtant, notre base alimentaire est faite à base de légumes, des épinards. On a le n'dolé, on a le béwolé, on a le keya, on a le sissang, on a les feuilles de manioc, les feuilles de patates, on a pas mal de feuilles. Tu imagines donc que si tu fais, si tu vas en Côte d'Ivoire, le n'dolé, le béwolé, le sissang, tu vas pas trouver un grand marché où tu auras du mal pour un début. Il va falloir convaincre le marché, alors que le marché, il faut déjà être servis le marché. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, on produit selon sa zone agroécologique. Donc, si tu es au Tchad, tu produis la spéculation qui est plébiscité au Tchad. Si tu es au Sénégal, tu produis les cultures plébiscitées par la zone agroécologique et par le marché, par la demande. Donc, on produit selon la demande du marché et selon la zone agroécologique. Donc, sur cette question-là, c'est ce que je pourrais expliquer, c'est que le choix, tu es au Tchad, tu n'es pas fait par toi, le choix est fait par le marché et par ta zone agroécologique. Donc, c'était ça un peu sur le thème de l'écriture les plus rentables. Donc, sur ce, je vais dire, si tu as aimé le thème, je te demande de mettre un pouce, de me laisser un commentaire, d'abonner si tu n'es pas encore abonné, de partager massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés. Et puis, comme tu m'as dit, l'information, c'est la connaissance, la connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as cette connaissance-là, tu appliques tes stratégies et tu passes action massivement car il n'y a que l'action qui fasse bouger les choses. Sur ce, je te dis, merci, au prochain vidéo. Ciao.